Il a survécu aux guerres civiles et à Ebola. Le township de West Point au Liberia est cette fois-ci sur le point de céder à la furie de la mer. Depuis deux ans, les vagues engloutissent une à une les maisons souvent faites de matériaux de récupération. 90 000 personnes vivent dans une extrême pauvreté dans ce quartier, luttant chaque jour contre cette montée des eaux. Ça arrive n'importe quand, parfois à 5h du matin, parfois à 2h du matin, quand vous êtes en train de dormir. Les vagues arrivent directement en haut de la maison et avant de retrouver ces esprits, parce que tout le monde est confus, vous êtes entourés d'eau. Depuis novembre 2014, près de 4000 habitants ont été privés de leur domicile. Face à la catastrophe, le gouvernement a décidé de reloger provisoirement et à la hâte les sinistrés, dans ces maisons en tôle, loin des côtes. À la suite de ce désastre, nous avons, avec les victimes, informé les services du président que notre commune était dans un état critique. Les gens dormaient à l'extérieur, dans le marché et dans les écoles. D'après les associations de victimes, 1,5 million de dollars seraient nécessaires pour la construction de logements permanents. Une somme énorme pour le maigre budget du Liberia.